Alors dans cette vidéo, on va découvrir quelques propriétés des vecteurs à partir d'une petite activité. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause, et puis essayer de le faire de votre côté, et ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit, Julia est en train d'observer un kitesurfer sur l'océan depuis la plage. Elle observe qu'en à peine quelques secondes, celui-ci se déplace du point A au point A' grâce à la force du vent représentée par la flèche bleue. Alors ici notre flèche bleue, elle est orange, parce que j'ai inversé les couleurs pour que ce soit plus lisible. Et première question, décrire le mouvement du kitesurfer et de son cerf-volant. Donc on voit que le kitesurfer, il se déplace selon le vecteur HH', et il se déplace en ligne droite. Ici, donc c'est un mouvement qui est rectiligne. Rectiligne. Et il se déplace vers la droite. Donc rectiligne vers la droite. Petit b, quelle transformation reconnaît-on ? Alors c'est juste un mouvement rectiligne de déplacement vers la droite, donc c'est pas une rotation, c'est simplement une translation. Donc quelle transformation reconnaît-on ? On reconnaît un mouvement de translation. C'est simplement, on a décalé les points de la gauche vers la droite, sans faire aucune rotation. On n'a pas non plus inversé d'axe de symétrie ou quoi que ce soit, c'est simplement un mouvement de décalage. Ensuite, 2 petit a, quelle est l'image du point A par la translation du vecteur HH'. Donc on a notre point A qui est ici à la base, on va effectuer notre translation et ça va déplacer notre point A jusqu'au point A'. Donc on voit qu'on a effectivement déplacé notre point vers la droite. Ensuite, quelle est l'image du point C par cette même translation ? Donc même logique, on va prendre notre point C, on va appliquer la transformation HH' et ça va nous amener jusqu'au point C'. On nous dit ensuite, on dit que les vecteurs A, A' et H, H' sont égaux. Donc en effet, ils sont égaux et on peut trouver finalement ce même vecteur entre tous les points et les points prime. Donc par exemple, entre F, F' c'est la même translation et ainsi de suite. E, E', D, D', on a la même translation qui s'opère partout. Donc on passe au petit 3. Comparer les longueurs des segments A, A', C, C', D, D', et H, H'. Eh bien, tous ces segments ont la même longueur puisqu'ils correspondent tous au même vecteur, tous à la même translation, de la gauche vers la droite. Donc en réalité, bien qu'il s'agisse de segments qui soient différents par leur nom, ils représentent tous la même translation, donc ils ont tous la même longueur. Et enfin, on nous demande, quelle semble être la nature du quadrilatère C' D' D'. Alors on va le tracer. C' C', on voit qu'en bleu ça correspond à cette droite, ce segment. Et D' D', ça correspond à ce segment. Donc si on relie tous les points entre eux, ça nous donne cette figure et on voit que ça ressemble à un parallélogramme. Donc la figure en bleu. Donc petit B, ça correspond à un parallélogramme. Et on en a terminé avec notre exercice. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.